Les règles bancaires sont un excellent moyen de simplifier votre rapprochement bancaire, en particulier pour les transactions récurrentes. Une règle bancaire définit les critères pour aider le système à identifier une transaction bancaire particulière et définit les détails à l'enregistrement correspondant. Quand une opération bancaire téléchargée correspond à une règle bancaire, l'enregistrement requis est créé automatiquement, prêt pour votre vérification. Chacune de vos transactions bancaires doit être associée à une transaction correspondante. Souvent, la transaction requise est créée lors de votre rapprochement bancaire. Pour les transactions récurrentes, telles que les paiements d'intérêts de votre banque ou les paiements de loyers au propriétaire, la création manuelle de ces enregistrements mois après mois est une tâche fatigante. C'est là que les règles bancaires prennent leur place. Par exemple, supposons que vous payez votre service de nettoyage le 1er du mois et que vous utilisez toujours la référence Entretien de bureau Dazzle. Pour configurer une règle bancaire pour cela, en haut de la page Opération bancaire, sélectionnez Gérer les règles bancaires. Dans la liste déroulante, sélectionnez le compte pour lequel vous voulez créer la règle, puis cliquez sur Créer une règle. Saisissez un nom pour la règle et indiquez si elle s'applique à paiement ou encaissement. Ensuite, définissez les critères de la règle. Dans ce cas, la référence est la date de paiement. Plus les critères sont spécifiques, plus la règle sera précise. Enfin, précisez les détails de l'enregistrement à créer, tels que le nom du fournisseur payé, le mode de paiement et le compte de grand livre pour l'écriture. Une seule règle bancaire peut être appliquée à une transaction. Lorsque vous avez plusieurs règles pour un compte, définissez la priorité pour vous assurer que les règles sont appliquées dans la bonne ordre. Généralement, les règles bancaires les plus spécifiques doivent avoir la priorité la plus élevée. Lorsqu'une règle est appliquée avec succès à une transaction, vous en verrez une indication dans les détails de la transaction. Vérifiez que les détails de l'enregistrement sont corrects, puis cliquez sur Créer et c'est fini. Vous pouvez également cliquer sur Vérifier ses opérations, pour afficher uniquement les transactions auxquelles des règles ont été appliquées, afin de les examiner et de les autoriser rapidement. Une fois que vous êtes certaine que les enregistrements sont exacts, la prochaine fois que vous importez des transactions, vous pourrez ignorer la révision et cliquer simplement sur Tout Créer. Si vous avez des transactions en attente qui correspondent aux critères de la règle, une option vous permet d'appliquer la règle bancaire rétroactivement à ces transactions. Après avoir pris le temps de définir des règles bancaires, vous ne voudrez pas recommencer de zéro si vous changez de banque ou si vous effectuez des transactions à partir d'un autre compte. Un des avantages des règles bancaires est que vous pouvez les utiliser sur plusieurs comptes. Par exemple, si vous commencez à payer un compte par carte de crédit, puis passez au débit direct, vous pouvez simplement copier la règle. Sur la page Règles bancaires, sélectionnez les règles que vous voulez copier, puis cliquez sur Copier. Dans la liste déroulante, sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez transférer les règles, puis cliquez sur Copier les règles. Et les règles copiées peuvent être personnalisées pour le nouveau compte. Vous pouvez même copier les règles bancaires entre les comptes. Ceci est particulièrement utile pour les comptables qui peuvent créer un modèle standard de règles bancaires applicables à tous leurs clients, ce qui leur permet d'économiser du temps. Pour ce faire, sélectionnez les règles, puis cliquez sur Exporter. Les règles sélectionnées sont exportées dans un fichier JSON, qui est sauvegardé sur votre ordinateur. Connectez-vous à l'entreprise où vous souhaitez importer les règles, et sur la page Règles bancaires, sélectionnez un compte et cliquez sur Importation des règles bancaires. Sélectionnez Télécharger votre fichier JSON, puis naviguez jusqu'au fichier exporté et sélectionnez-le. Une fois l'importation terminée, les règles s'affichent ici. Pour plus d'informations et des cours plus approfondis, visitez Sage University à sageu.com. Et si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, visitez le centre de ressources SAGE à sage.com.resources, où vous pouvez poser des questions à la communauté, rechercher dans la base de connaissances, ou nous contacter par clavardage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !